On rentre à Kinshasa pour vous dire que plusieurs personnalités et notabilités du Congo central ont rendu hommage ce jeudi 24 mars au feu président. Joseph Kassavou, vous décédez il y a 53 ans, jour pour jour. D'abord, ils étaient au statut du tout premier chef d'État congolais indépendant, puis la messe d'action des grâces dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à Linguala. C'était une occasion de rappeler aux nouvelles générations les mérites et les vertus de Joseph Kassavoubou. Une Eucharistie en mémoire de l'an de premier séminariste congolais devenu premier chef de l'État du Congo démocratique indépendant. Joseph Kassavoubou, parce qu'il s'agit de lui, est l'une des personnalités de l'histoire politique du Congo, célébré comme pionnier de la bonne gouvernance, même 53 ans après sa mort. Son administration va briller d'une orthodoxie restée légendaire que l'histoire va inscrire en lettres d'or son nom au tableau de champion de la bonne gouvernance qu'aura connu notre pays. Il a marqué son temps dans la bonne gestion des affaires publiques et sa communauté Congo entend pérenniser son modèle de gouvernance qui fait l'unanimité dans le long processus du développement intégral auquel l'ERD s'est engagé. Son Excellence, M. Joseph Kassavoubou, héros national. Ce qui est dit de lui en rapport avec la bonne gouvernance et son degré élevé de sagesse ne fait l'ombre d'aucun doute. A ce titre, il y reste un modèle pour les générations actuelles et futures. Présent à la messe, le secrétaire général du Parti au pouvoir l'UDP s'a salué la mémoire de ce héros de l'indépendance et assume l'engagement du président Tshisekedi à imposer la bonne gouvernance à l'instar de son prédécesseur. Le chef de l'État actuel, Son Excellence Félix Tshisekedi, agit surtout à ce qui concerne les finances publiques comme le fait le président Kassavoubou le faisait. Peu avant cette messe, la famille et les notables Congo se sont recueillis au pied du monument de Joseph Kassavoubou à Kimpuanza aux côtés d'autres personnalités. Natif de Beaumont dans le Congo central, Joseph Kassavoubou est décédé le 24 mars 1969 dans sa rélégation à la suite d'un coup d'État orchestré par le maréchal Mobutu qui l'a succédé en 1965.